bonjour trouble de conduction intraventriculaire c'est une nouvelle mouture de la vidéo précédente sur le même thème avec de nouveaux ECG peut-être plus de pédagogie j'espère j'étais pendant le covid à droite voilà on n'a pas eu trop de BAV c'était pas vraiment un symptôme majeur donc on va revoir tous les problèmes de conduction qui sont sous le nœud en dessous du nœud atriventriculaire et nous allons revoir un peu toutes ces définitions avec les éthiologies et les traitements donc 30 bonnes minutes bien pleines on va commencer par un petit rappel sur l'origine des influx c'est à dire l'automatisme cardiaque qui est dans le nœud sinusale en général il pourrait naître là du nœud atriventriculaire également ou d'un nœud du sinus coronaire peu importe le nœud sinusale utilise les voies de conduction préférentielle pour dépolariser les oreillettes ce qui se traduit sur l'électrocardiogramme par cette onde P le nœud sinusale n'ayant pas de signature propre puis le nœud atriventriculaire filtre les influx et les ralentit ce qui fait que sur un électrocardiogramme je sais voir trop ce qui se passe mais je sais que l'intervalle PR va être le reflet de la conduction intra nodale ensuite nous verrons non pas trop ces problèmes de conduction intra nodale et intra sinusale mais les problèmes qui inhérents au blocage dans le tronc du faisceau de his qui est rare mais c'est un vrai bloc costaud les branches du faisceau de his ça c'est extrêmement fréquent les branches et les faisceaux et enfin le réseau de purkinier ce qui est moins connu et pourtant c'est plein d'informations donc dans le justement les systèmes intraventriculaires ont la particularité contrairement aux cellules nodales de l'oreillette droite qui sont très vascularisées et aussi très énervées sensibles aux catécholamines et à tout ce qui est médicaments qui arrive dans l'oreillette droite en revanche la conduction dans le ventricule est médiée par des fibres à réponse rapide qui sont chargées de la conduction le canal sodique n'est surtout sensible qu'au poison du canal sodique les catécholamines les imiteurs calciques la digitaline ne fait rien du tout sur le potentiel d'action ventriculaire il ne peut pas être amélioré par les médicaments existants en revanche le les cellules nodales du système de his purkinier ont un petit automatisme qui permet d'avoir des rythmes d'échappement on y va pour le bloc de branche droit le bloc droit comme on dit est incomplet si fait le qrs font plus de 110 millisecondes et complète s'il fait plus de 120 et d'autres critères la branche droite s'occupe de la dépolarisation la plus harmonieuse possible du ventricule droite ventricule droit avec le système de purkinier bon le ventricule droit est un peu disproportionné ici pour les besoins de du schéma c'est un petit ventricule qui a pas besoin d'avoir une énorme innervation pour travailler il n'a pas une énorme puissance générée en revanche la branche gauche du faisceau de his elle est très importante elle se divise en en des faisceaux faisceau faisceau postérieur gauche qui va rapidement dépolariser la paroi latérale du ventricule gauche pour avoir une bonne synergie de travail entre le septum et la paroi latérale il faut que ça soit simultané c'est ça l'intérêt de la branche gauche elle est importante sur le plan hémodynamique et puis elle est importante aussi parce que c'est elle qui secoue le ventricule gauche enfin qui dépolarise qui qui lui permet de battre et donc de vivre le ventricule droit étant on l'a dit finalement moins intéressant pour survivre tout seul alors le faisceau antérieur gauche et le faisceau postérieur gauche on en verra des exemples de lésions tout à l'heure on va commencer par le branche droite la branche droite lorsqu'elle est bloquée complètement il ya trois critères ces trois critères sont sur le dessin vous les retrouverez soit sur la vidéo sur le blog droite soit sur le site internet comme toujours on commence par le temps ce qui vous attire en général c'est l'onde r prime en v1 le temps d'inscription de l'onde r ou r prime qui est de plus de 50 millisecondes pour un bloc gauche c'est plus de 60 là c'est un temps d'inscription à 50 millisecondes c'est bien le cas ici oui quasiment 80 90 millisecondes c'est un coeur est ce qui est très large qui fait 150 millisecondes bien plus grand que ce qui est convenu dans le début de la définition et le troisième critère indispensable c'est la durée de l'onde s voyez ici soit en v6 soit en d1 elle doit être plus large en gros que l'on d'air cette ondesse et c'est elle qui est indispensable pour pas se tromper avec des pathologies de blocs focaux de brogada ou de je ne sais quoi bloc incomplet en v1 on va voir ça justement donc commençons par justement un patient qui est tachycard sinusale avec une ondée un peu pointue ici les cuirines peu voltées mais ils sont rapides et vous voyez un petit retard droit ici ce retard droit avec un retard d'inscription de l'onde r prime à 50 millisecondes pourrait être un bloc droit mais surtout qu'il ya une ondesse bon on peut pas dire qu'elle soit plus large que l'on que l'on d'air en v5 v6 c'est pas évident donc on va dire que si bon enfin bon et surtout ce qu'on va voir c'est que le qrs fait 118 millisecondes donc il fait pas 120 millisecondes donc ce n'est pas un bloc complet droit c'est plutôt un retard d'activation du ventricule droit à plus le bloc incomplet droit si vous voulez et devant une tachycardie un retard droit une souffrance du ventricule droit évidemment je voulais vous montrer une belle envolée pulmonaire c'est jamais perdu et vous le retrouverez sur le site quelques exemples de blocs droits avant de passer à la suite oui cette grande onde r retardé en v1 les troubles de la représentation secondaire ici vous avez un aspect de rsr prime vous voyez mais ça serait comme ça n'a rien à voir c'est une fausse ondes r prime il n'y a pas d'ondes s ici c'est pas du tout un bloc droit c'est 20 de la normale avec une activation un peu retardée postérieure droite du ventricule gauche c'est une variante de la normale avec des ondes v1 v2 souvent un petit peu haute ne parlez pas de bloc droit là juste pour vous donner envie d'aller sur le site voir les définitions de blocs de branche droit atypique bloc de branche droit et hvd on verra pas bloc de branche droit et infarctus mais tout a été expliqué le bloc de branche gauche est une branche importante la branche gauche c'est une branche solide qui est faite de deux faisceaux voire trois si on compte le faisceau septal dont on parlera pas ici c'est une branche qui est très importante pour la contraction du ventricule gauche et voici un exemple de bloc de branche gauche il ya trois critères on va aller on va le prendre parce que le bloc de branche gauche alterne avec un qrs fin donc c'est intéressant de voir la différence ici dans ce tracé en fa les trois critères sont les mêmes pour les définitions on va dire des livres et des examens vous retiendrez que ça doit faire 120 millisecondes le qrs général c'est plus que ça parce que pour crocheter l'onde ici en d1 comme c'est le cas dans le deuxième critère en v5 v6 ou en d1 vl une ondère large et crocheté c'est le cas souvent ça fait 130 voire 140 enfin le temps d'inscription du sommet de l'ondaire alors là vous voyez justement on n'est pas à 60 millisecondes c'est pas un bloc gauche mais là on voit bien qu'il ya un retard l'inscription de l'ondaire et on voit bien que la reparation est discordante que les blocs gauches modifie beaucoup la reparation font croire à des stémis c'est à des infarctus est plus alors qu'ici il s'agit d'une grande ondesse très profonde qui génère une discordance appropriée du segment est approprié et proportionnel voilà là on a la normalisation avec les ondes air qui réapparaissent et qui était un peu disparu dans le bloc gauche qui modifie la dépollation septal donc voilà un très bel exemple de bloc gauche versus pas bloc gauche et on va voir encore comme tout à l'heure un bel exemple de gauche puis ensuite un bloc gauche alternant oui ici c'est on va en v6 on voit l'ondaire crocheter puis là il n'y a pas d'ondaire crocheter mais il n'y a pas dans le cul non plus et l'ondaire est en pâte donc c'est un aspect de bloc incomplet gauche qui passe en bloc gauche le bloc incomplet gauche doit faire quand même 110 millisecondes c'est pas c'est pas un fer à 110 c'est un fer à 120 c'est 110 120 il n'y a toujours pas dans le cul des troubles de la repolation secondaire et puis d'autres bbg intéressants à voir des bbg qui font plus de 160 millisecondes voire 190 millisecondes avec des repolarisation discordante géante comme ça c'est vraiment des signes de cardiopathie associés mais pas de stémie il ya toujours cette règle de la proportionnalité la surface ici étant à peu près proportionnelle à ça voyez qu'ici dès que le londais c'est un peu moins grande la surface redescend c'est les critères de sgarboza modifié par smith voilà on l'a dit donc le bloc fasciculaire antérieur gauche c'est le faisceau de la branche gauche on l'a vu tout à l'heure se divisait la branche gauche se divise fréquemment un faisceau fasciculaire antérieur et un faisceau fasciculaire postérieur le postérieur est donc beaucoup plus solide et ben on le verra rarement par contre celui là on le voit souvent et on le diagnostic si on regarde bien tout de suite d2 on voit que d2 à comment dirais-je un aspect négatif en somme de r plus s r est inférieur à s donc c'est un axe hyper gauche avec rvl qui est plus grande que rd1 rvl plus grande que rd1 ça veut dire que l'axe est vraiment hyper gauche et avec cet empattement du pied de l'ondaire ici et les troubles secondaires de la population on a un aspect d'émi bloc en terre gauche de bloc fasciculaire en terre gauche selon les hauteurs voici deux autres blocs fasciculaire en terre gauche vous les retrouverez sur le site voyez si vous avez l'habitude moi je vois tout de suite des deux négatifs je cherche si mon ondère est empaté c'est le cas trouble de la passion en q des deux négatifs je regarde si mon ondère est plus grande que mon ondès oui petit on de q bon là il va trop de la passion parce qu'il y a une petite ondès voilà donc ici on va passer sur lecture rapide de l'électrocardiogramme et toujours commencer par regarder cette bonne vieille onde d2 donc le rythme est sinusale ensuite le paire est peu près correct mais voyez que rd2 est négatif donc rd2 négatif avec un empattement du pied de l'ondaire et bien on comprend que c'est un axe hyper gauche avec une ondère énergie c'est la définition du bloc fasciculaire en terre gauche tous les influx remontent par la branche postérieure gauche puisque le faisceau antérieur gauche de la branche gauche ne peut pas conduire les influx donc tout est dévié dans le plan frontal en hyper gauche c'est vraiment très simple et le bloc postérieur gauche ça sera le contraire tous les influx sont dirigés dans l'autre sens c'est à dire vers 110 120 degrés la flèche sera ici voilà c'est vraiment très simple et là vous avez en plus en prime un petit rappel sur le bloc de branche droit associé ça s'appelle un bloc bifasciculaire antérieur gauche c'est un bloc qui n'est pas un mauvais pronostic c'est parce que la branche postérieure gauche est fonctionnelle évidemment que c'est un bloc bifasciculaire donc on regardera bien l'intervalle pr ici il est normal ça peut durer très longtemps un bloc bifasciculaire antérieur gauche ça peut ne pas avoir de retombées hémodynamique en revanche et comme pour tout bloc droit ou bloc gauche c'est sûr qu'il faut une évaluation cardiologique du malade car chez un sujet un petit peu âgé ou chez un sujet jeune ça peut cacher une pathologie cardiaque donc c'est recommandé de montrer tous les nouveaux blocs de branche droit bloc de branche gauche à un cardiologue et c'est pas inutile parfois le bloc fasciculaire postérieur gauche ou encore any bloc postérieur gauche oui c'est exactement le contraire de tout à l'heure les axes sont en d3 ce que vous ai montré tout à l'heure l'axe était en vl et ben là il est en d3 avec un aspect donc q grande ondère r élargie trouble de reposition avec en d1 puisque l'axe est droit ben forcément d1 est négatif de r c'était d2 qui est négatif là c'est d1 avec s super à r ou r inférieur à s ok donc les définitions c'est un bloc très rare et très instable comme on va le voir voici un exemple justement de bloc fasciculaire postérieur gauche qui est passé un peu inaperçu comme ça souvent on dit bas tachycardie sinusale on dit bloc incomplet droit en fait on on va un peu vite quoi et puis on passe et en fait si vous voyez qu'ici un bloc droit de temps en temps un peu plus complexe que ça on sait pas trop ce qui se passe là c'est vraiment un peu bizarre cet aspect là donc déjà faut creuser et puis ensuite ce que c'est un bloc incomplet droit oui puisque il ya une ondes P qui m'a l'air d'être large en d1 d'accord mais l'axe du coeur faut commencer par les axes on ne le redira jamais assez l'axe est en d3 donc on vous l'a dit un axe en d3 sans ondes Q et des troubles de l'appellation inondé r élargie c'est un bloc fasciculaire postérieur gauche c'est un bloc instable surtout s'il ya un bloc incomplet droit qui a envie de devenir complet de temps en temps ça pose question quand même c'est un peu irrégulier bah on n'est pas trop étonné de ce qui va arriver à ce patient à savoir que de temps en temps il ya une ondes P qui est bloquée voilà là j'ai un bloc fasciculaire postérieur gauche plus bloc incomplet droit bah à temps en temps ça bloque complètement et on a un mobitz 2 c'est un bloc infranodal de mauvais pronostics et résistant au traitement médical ça il n'y a pas de traitement qui a meilleur la conduction à cet endroit là c'est la loi du tout ou rien voilà ce bloc fasciculaire postérieur gauche en voici un aspect plus complet oui on l'avait vu tout à l'heure avec cette grande onde r l'on de en détroit mais ici il ya une onde p bloquée un un bloc droit avec une grande onde s en v6 et il n'ont peut bloquer un coup sur deux donc le coeur est lent 1 c'est pas bon ça mais avec deux sur un bloc de branche droit et me bloc postérieur gauche un bloc très instable c'est un bloc fasciculaire postérieur gauche plus bbd c'est alors si en plus il ya du b et 2 sur un c'est perdu pour le laisser sortir il faut l'appareiller assez rapidement les blocs maintenant à trio ventriculaire sont par définition une onde p bloquée donc il faut que les deux branches en infranodale gauche et droite soit malade donc ça donne un aspect des tracés un peu compliqué comme on va le voir ici on avait vu le noeud à trio ventriculaire quand il bloque ça donne des paires un peu longs bav1 des paires un peu long qui s'allongent jusqu'à une onde p bloquée c'est le bloc de venckebach ou bav2 mobitz 1 ça c'est pas bien méchant et surtout si on est un bloc comme ça 5 pour 4 là vous avez un bloc 2 pour 1 oui qu'ici un problème une fois sur deux sans que le père puisse s'allonger on donc on sait pas si c'est un bloc avec 20 que bac ou pas on appelle ça un b av 2 sur 1 et comme les tuerets sont larges c'est sûrement méchant c'est plutôt infranodale que intranodale tiré une faute de frappe là donc ça avec des qrs larges un père normal dès le départ on verra les blocs b av2 sur 1 sont sur le site internet des exemples c'est pas bon quand il ya des qrs larges en général c'est pas bon même dans un venckebach ça veut dire comme que ça bloque beaucoup mais ça va sûrement se terminer par un pacemaker mais c'est la vitesse du pacemaker qui va changer tout et puis c'est sensible à la tropine des blocs infranodaux tandis que là là j'ai un vrai paire constant jusqu'à une onde p bloquée ça c'est vraiment la loi du tout ou rien c'est vraiment la signature du bobitz 2 les fibres à conduction rapides et initiées par un carré de solidique sont bloqués occasionnellement voilà et on a la définition du bobitz 2 infranodale toujours toujours c'est ça qu'il faut retenir le bloc infranodale est grave le bloc supranodale est moins grave temporaire réversible souvent sensible aux médicaments et il n'est pas forcément ça veut pas dire qu'on les appareillera pas mais il est moins urgent les ondes p sont bloqués là on a deux ondes p bloquées on appelle ça un b av2 haut degrés et là on a plusieurs ondes p bloquées avec des rr ou des qrs qui sont dissociés des ondes p vous voyez qu'il n'y a aucune discussion entre les ondes p et les qrs donc c'est un b av complet ou b av3 si le rythme sinusal on parle de b av3 donc un exemple fourni par un steve smith qui nous montre ici un bloc de branche gauche avec des ondes p bizarre là ça roulait bien puis là ça roule pas du tout donc moi j'aime pas trop les trois pistes parce que je trouve qu'on voit rien mais enfin bon on s'en sort quand même en regardant un petit peu mieux on voit qu'il ya une ondes p ici et là qui est bloquée c'est pas une extra systolatrial bloquée puisque les pp sont réguliers donc c'est bien une ondes p bloquées deux sur un puis ensuite ça passe c'est vraiment la loi du tout ou rien le père ne s'allonge pas une ondes p est bloquée et un bbg c'est un mobitz 2 c'est donc un bloc infranodale très instable et la vitesse du pacemaker dépendra de la clinique k et des besoins du patient mais c'est une indication formelle un patient chez qui on peut se tromper également c'est ce genre de qrs un peu irrégulier alors il ya des gens que ça intéresse d'autres pas je vous conseille de vous intéresser au qrs irrégulier surtout quand il ya un bloc gauche qui est déjà à la moitié d'un bloc intraventriculaire complet et de bien regarder s'il ya pas une ondes p bloquées c'est le cas ici donc il faut vraiment les flécher ce ne sont pas les extrasystoles atrial bloqués ce sont des bav2 mobitz 2 puisque deux ondes p sont conduites jusqu'à une ondes p bloquées en plus il ya un bbg extrêmement large qui plus est oui c'est toujours important de reconnaître une cardiopathie en plus cacher les un bbg ce patient à un mobitz 2 s'il a des syncopes des signes il ne bouge plus parce qu'on va lui mettre un pacemaker sinon ça peut peut-être attendre encore un peu un tracé important parce qu'il vous montre vraiment ce que c'est qu'un bloc infranodale un bloc intraventriculaire quand même à haut risque donc tracé qui peut paraître un peu complexe comme ça mais parce que vous manquez un peu de technique de lecture et puis vous manquez de temps en plus c'est normal vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez voir ce tracé moi je continue donc je marque maison de paix comme toujours je vois que les ondes p qui sont conduites donc en fait le rythme est sinusale la majeure partie du temps mais il y a les ondes p bloquées donc il ya un bloc 2 sur 1 est ce que le pr s'allonge ben non s'allonge pas jusqu'à l'ompé bloqué donc c'est en faveur d'un mobitz 2 et ce qui est très en faveur d'un mobitz 2 en plus c'est que il ya des blocs ici un bloc droit là il ya un bloc gauche donc en fait ce patient a des qrs fin mais là aussi des blocs gauche et les blocs droit donc il a un bloc à bascule on appelle ça ou un bloc alternant le gauche le droit c'est la définition du bloc très fasciculaire puisque sur le même tracé sans explication tantôt je passe à gauche tantôt je passe pas tantôt je passe très bien vers 1 voilà il ya un autre bloc très fasciculaire qui est connu c'est le bloc facile le bloc de branche droit plus bloc fasciculaire postérieur gauche alternant avec fasciculaire antérieur gauche vous cache pas comme c'est rare mais celui là il faut pas le rater ces blocs alternant comme ça à gauche droite c'est vraiment mauvais avec des sont plus bloqués ok donc là toujours pareil je vais m'inquiète beaucoup beaucoup je sais jamais ce qui va se passer dans les heures ou dans les minutes qui vont suivre car ce sont des blocs instables il ya un risque de syncope et vous savez que la syncope c'est à n'importe quel moment donc on peut être debout est tombé sur un rebord de table ou debout en traversant la rue ou debout vous voulez en voiture c'est pas bon du tout donc ces passions là on a tendance à leur dire de vraiment de plus rien faire de dangereux et de préparer le pacemaker là on est sur une bradycardia 32 donc là ça vous fait tout de suite très peur et vous avez raison parce que il ya des ondes p noires conduites ici puis est plein nom de paix bloqués donc toutes ces ondes p bloquées sont des blocs de haut degré d'accord c'est pas du 2 sur 1 c'est pas du 3 puisqu'il ya quand même des ondes p qui passent alors comment je le sais si vous regardez bien le père a toujours le même et puis ça c'est un qrs d'échappement il est légèrement différent de celui-là il est légèrement différent de celui-là est légèrement différent donc le le rythme d'échappement jonctionnel à capturer le rythme c'est un peu lent pour un rythme d'échappement jonctionnel 32 il a pas de chance on cherchera comme toujours hypercalimie hypothermie tout ce que vous voulez comme les médicaments qui font que cette fréquence d'échappement est aussi lente et un bloc de haut degré évident que c'est mal toléré et donc on va chercher les causes réversibles et on va garder ce patient à l'hôpital jusqu'à ce qu'on ait vu comment on pouvait lui redonner une bonne hémodynamique là là on est en présence d'un ECG qui est intéressant parce que comme vous le voyez vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez pour comprendre ce tracé le rythme n'est pas sinusal on est en présence d'une fa et vous beaucoup de gens disent une fa lente c'est pas la fa qui est lente la fa elle est rapide c'est la la cadence des ventricules qui est lente alors on les regarde s'ils sont réguliers ou pas et ils sont réguliers oui c'est r r sont réguliers donc c'est un rythme d'échappement et donc il y a une dissociation et comme il y a une dissociation et ben c'est un BAV complet d'accord on parle pas de BAV3 on parle de BAV de haut degré ou de BAV complet sur une fa puisque on n'est pas en retinusale on peut pas parler de BAV3 enfin c'est une pureté de langage l'essentiel c'est d'avoir repéré que cette fa à QRS comme ça large et était un rythme d'échappement sur un bloc complet sur une EFA avec un échappement droit et les blocs fasciculaires en terre en gauche donc ce patient a une fréquence canic à 39 c'est un peu lent toujours en dessous de 40 je regarde vraiment bien toutes les ondes P je regarde vraiment tout 120 c'est la tachycardie atrial et 40 c'est les BAV2 sur 1 et ben ça marche très bien voyez ici il y a une onde P surtout avec un bloc droit vraiment 40 par minute je regarde vraiment bien et je vois une onde P bloquée voire même je vois toutes les ondes P bloquées d'ailleurs donc ici il n'y a aucun QRS qui est conduit puisque vous voyez que les PR bougent sans arrêt ils raccourcissent même c'est pas bon les PR qui raccourcissent c'est un rythme d'échappement du ventricule gauche qui donne un retard droit il y a les troubles de conduction en plus ça sent pas bon il y a un BAV3 je cherche une cause réversible et puis je vois ensuite la clinique est ce que ce patient a une mauvaise tolérance ou pas des troubles métaboliques ou pas et puis finalement un BAV3 avec un rythme d'échappement à QRS large qui est stable et un patient qui va bien s'il n'y a pas de cause réversible vous savez qu'on met pas des pacemakers en urgence on les programme mais le sujet n'est pas à haut risque puisqu'il a un bon rythme d'échappement et moi je préfère un BAV3 avec un rythme d'échappement à 40 par minute qu'un BAV2 MOB12 ou de haut degré dont on sait pas du tout ce que ça va donner s'il va y avoir un rythme d'échappement qui va empêcher la syncope petite digression ok BAV du troisième degré ou BAV de haut degré ça c'est justement justement le sang froid du gars qui a enregistré ça il a vu qu'il y avait une bradycardie extrêmement sévère avec un aspect de retard droit et de faisceau bloc fasciculaire postère gauche mais toutes les ondes paix sont sont bloquées donc c'est un BAV3 avec un échappement mais on peut dire merdique excusez-moi l'expression un échappement ventriculaire de très mauvaise qualité donc il va être nécessaire de de promouvoir l'accélération du rythme d'échappement ou de traiter la conduction ventriculaire on verra ça tout à l'heure comment on fait donc ça ça donne des syncopes dont on parlait tout à l'heure dit adam stocks je voulais vous parler de dernière cause de bloc c'est le bloc distal le bloc distal du réseau de purkinier le réseau de purkinier comme tout à l'heure il met des fibres sodiques à réponse rapide ont un petit automatisme qui permet d'assurer des fréquences d'échappement à 20 30 par minute parfois 40 et heureusement parce que quand il n'y a pas du tout de réseau de purkinier fonctionnel mais le réseau de purkinier peut être malade et ça peut donner des QRS très altérés sans qu'il y ait de bloc de branche c'est ce qu'on appelle des blocs intraventriculaires plutôt distal focale diffus on va revoir des exemples là vous avez un QRS fragmenté oui il y a deux ondes d'air mais il n'y a pas de bloc si on n'a pas de bloc en d1 ni bloc droit ni bloc gauche par contre dans le territoire inférieur on a deux ondes q deux ondes r deux ondes r prime donc ce sont des blocs focaux qui traduisent des blocs de conduction focalisés dans le ventricule il ya une souffrance ventriculaire le système myocitaire oui ici ou purkinier est altéré bloc fragmenté donc c'est un signe de cardiopathie focale dont la nécrose est une des causes mais il ya plein d'autres causes à rechercher dans les cardiopathies ça c'est une hypercalémie avec le QRS est très large c'est pas un bloc de branche c'est plus qu'un bloc de branche le la conduction intraventriculaire est monstrueuse le qt est monstrueux les ondes t sont monstrueux sont des blocs disto diffus ok avec des portions alors initialement ça va à peu près puis après toute la portion distale de la conduction est très 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 altéré avec une ondes r prime très grande ici comme on les voit dans les hypercalimies les grandes ondes r en vr et les qt anormales anormaux les tricycliques donc ce sont des troubles de la conduction diffus mais distal donc c'est la fin du QRS qui est très altéré et ça donne des bons galas en vr v2 avec des QRS extrêmement bizarre on sait même pas trop où est la fin du QRS même pas si c'est une ondes t ou une ondes p donc troubles diffus de la conduction évoqués des tricycliques et là j'ai emprunté ce tracé appels c'est qu'il y a des sites internet très beaux de cg comme la live live in the fast lane ça c'est une onde epsilon en v1 donc c'est un trouble de conduction focale qui signe une dysplasie ventriculaire droite arrhythmogène c'est pas un bloc droit il n'y a pas d'ondes en v6 chez ce malade c'est un bloc droit focalisé ici avec des troubles de la population on regarde les dérivations v1 v2 v3 c'est des beautés ces blocs intraventriculaires c'est dommage qu'on appelle pas ça à la fac bon les blocs ont des éthiologies qu'on a déjà vu justement les maladies quand c'est chronique c'est en noir infiltration inflammation maladie du sinus de l'oreillette ça c'est quand on a éliminé le reste c'est à dire les causes aiguës et réversibles l'hypertonie vagale l'ischémie mon dieu que l'ischémie du territoire de la coroner droite donne de bav et de bradycardie ou des blocs infrane au dos quand c'est corner droite et corner gauche là vous avez tous les médicaments à retenir et puis surtout le métabolique j'ai mis l'hypercalimie toujours 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 y penser hypothermie c'est plus facile d'y penser le traitement des bradycardie et des blocs rapidement si vous avez retenu un petit peu c'est l'occasion de refaire une synthèse sur le fait que je dois relancer l'automatisme des cellules automatiques des cellules nodales et améliorer la conduction pour cela je vais commencer par essayer de stimuler l'oreillette droite avec de l'atropine puisque l'atropine l'oreillette droite c'est à dire le sinus et le nœud atriventriculaire est sensible au récepteur muscarinique l'oreillette droite reçoit tout le sang veineux donc toutes les catécholamines atropines qu'on reçoit viennent et l'ATP et tout ça vient stimuler parfaitement les cellules atriales relancer l'automatisme atrial en cas de blocs sinusale en cas de paralysie sinusale peut-être en cas de conduction nodale défaillante le bav type mobitz 1 ou bav de benkebach l'atropine surtout dans les phénomènes ischémique aigu ou aigu et réversible ça marche et c'est par là qu'il faut commencer les doses sont pas négligeables comme vous allez voir l'isoprénaline est le deuxième médicament qui est recommandé et j'ai mis une étoile parce qu'il n'y a plus que lui maintenant il y en a d'autres parce que lui aussi ou elle aussi améliore l'automatisme de l'oreillette l'isoprénaline ça arrive dans l'oreillette droite bon il y a des récepteurs au catécholamine donc bêta 1 bêta 2 là c'est l'effet bêta 1 qu'on veut la conduction dans le neutre et ventriculaire va être meilleure pourquoi pas mais l'isoprénaline a deux problèmes premièrement elle augmente l'automatisme ventriculaire donc c'est bien et c'est pas bien c'est bien pour un rythme d'échappement mais c'est pas bien pour des esv au cours d'une ischémie donc on n'en donnera pas sur l'ischémie aiguë et puis l'isoprénaline c'est un stimulateur bêta 1, bêta 2 donc c'est vasoplégiant ça fait chuter la tension déjà qu'on n'a pas une grosse tension à 35 40 donc on aime bien maintenant donner des bêta 1, bêta 2 du type dopamine, adrénaline et là je vous ai mis les doses recommandées pour relancer un moulin oui c'est pas c'est pas des petites doses et puis les antidotes toujours y penser s'il ya une intoxication et enfin on substitue l'automatisme de l'oreillette ou de ventricule quand vraiment il n'y a rien par un stimulateur externe donc le fameux patch du smur et puis sinon la stimulation ventriculaire par voie endobéneuse il nous reste plus qu'un seul petit seul diapo c'est la diapo de fin pour vous dire qu'on a bien travaillé on a vu les blocs intra-hiciens les blocs de branche les blocs fasciculaires les blocs disto avec toutes les causes les médicaments et les traitements donc on a vu les différences entre les blocs partiels et les blocs complets on a en fait toutes les définitions et voilà maintenant il n'y a plus qu'à aller conforter tout ça sur le site internet si vous voulez plus de tracés je vous remercie